Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Kudelka, et du coup je vous souhaite la bienvenue pour le CD2. Alors, avant toute chose, je précise simplement, j'ai eu un petit problème avec l'émulateur que j'utilisais avant, du coup j'ai dû switcher sur un autre émulateur, c'est pour ça que la qualité est un peu moins top. Une fois atteint le premier point de sauvegarde, je re-switcherai, donc vous ne paniquez pas si vous voyez la qualité devenir d'un coup meilleure. Problème qui m'a fait péter les plombs, alors du coup le sol s'est effondré et on avait cru voir quelqu'un, mais qui était cette personne, pour le moment on ne sait pas. Et du coup on se retrouve en cellule, alors déjà vous avez deux objets à récupérer ici, donc des balles, et ne pas oublier de re-checker derrière parce que vous avez trouvé un antidote. Hop, je pensais que voilà mon micro. Très important, là vous checkez le tas de cadavre, puis vous retournez à la grille. Bon sang ! Qu'en penses-tu ? Tu crois qu'on peut sortir ? Je ne pense pas. Il faudrait être fort comme un bœuf pour briser ça à Manu. Comment sang ne peut pas sortir ? Il y a forcément un moyen ? C'est à eux qu'il faut le demander. Bon sang ! Vous avez vu ? Il y a quelqu'un ? Arrêtez de plaisanter et faites-nous sortir d'ici. Pour des voleurs dans votre genre, ce ne doit pas être bien difficile. Dites ça dans List End, cher saint homme, et vous aurez la tête tranchée avant d'avoir pu finir votre phrase. Ha ! Quel gâchis ! Je me demande pourquoi je perds mon temps avec vous. Dieu m'a confié une mission. Quel gâchis ! Quel gâchis ! Je m'appelle Charlotte, mais ça ne veut rien dire. Ne vous faites pas d'illusions, hein ? Je parle à trois cadavres. Personne ne viendra vous sauver. Personne ! Alors, tu es morte ? Si. Oui. Je suis morte, si ! Il y a des centaines d'années ! On m'a emprisonnée juste après ma naissance. J'ai été décapitée le jour de mes noms. Joyeux anniversaire ! Depuis ce jour, je suis enfermée ici, et personne ne sait qui je suis. Oh, mon Dieu ! Pauvre petit ange ! Pauvre petit ange, moi ! Gardez votre pitié pour vous ! D'ici trois jours, vous serez morts ! Mon enfant, mon enfant, je ne sais ce qui t'est arrivé, mais je suis sûr que ta mère t'aimait beaucoup. Ma mère ? Je ne connais ni son visage, ni son nom, ni de quel pays elle était, rien. Vous croyez que ça ne compte pas ? De ma naissance à ma mort, personne ne m'a jamais aimée. Et je n'ai jamais voulu être aimée. Mourez ! Mourez tous ! Mourez ! Ah, c'est bon de se sentir aimée quand même. Et du coup, comme le début du CD1, le premier combat qu'on va avoir, c'est contre un boss. Qui, semble-t-il, malgré son apparence, qui n'a pas du tout l'air d'un pirate, c'est un pirate. Donc je devrais mettre des excuses à Renard. Ce truc est complètement démine. Alors, conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement utiliser Megalith, comme je l'ai fait avec Oudelka. Il a 1225 PV environ, comme la momie du CD1. Il n'y a pas de grosses difficultés dans le combat. On va fortifier la force de Edward. Je pense que ce... Voilà. Enfin... Oudelka va faire le plus gros du taf. J'ai déjà plus de la moitié de ces PV qui sont partis. Et si Edward nous fait un petit combo... On a une grande p'tite chance d'avoir gagné. Alors, c'est pas la première fois que je teste de le faire, le combat. Quand j'avais essayé, le combat, c'était... Bah, je l'avais... Voilà, il n'avait même pas attaqué à le boss. Bon, on va recharger un Megalith. Même si... Ça ne sert un peu à rien. Profitez pour lancer une amélioration d'agilité. Bon, Edward, finis le combat. Comme si je l'avais dit. Voilà. Rien de bien difficile, encore une fois, dans ces combats de boss. Ça va un peu scorser, par contre. Dans le CD2, ça, je vous le garantis. Donc là, comme d'habitude, j'augmente les niveaux de coups de camsard. Et d'or comme ça. Et on gagne une carabine. Une carabine qui sera assez utile à un certain moment du jeu. Je ne vais pas m'en équiper, pour le moment. Parce que... Enfin, ça fait perdre de la vitesse à coups de dél'ca. Donc ça ne sert à rien. Et du coup, le mur s'est effondré. Et du coup, on peut sortir. Incroyable. Et arriver dans une salle de torture, ma foi, charmant. Alors du coup, ici, on a deux trucs à récupérer. Déjà, la masse. Masse qui est une arme très intéressante. Pour un magicien. Alors, je pourrais le donner à coups de dél'ca. Mais il me semble que... À coups de dél'ca perd 6 points de vitesse. Mais vous voyez que l'augmentation de ses stats magiques, c'est la fête. Donc je vais le donner à James. Comme ça, il sera plus efficace dans ses soins. Et là, on va... Coup de dél'ca. Voilà, merci. Un point américain. Enfin, un point américain. Ah, lumière. Grosse augmentation d'agilité. Mais par contre, la lumière, j'ai un peu peur que ça fasse que dalle. On va essayer ça au prochain moment. Et du coup, plus rien à récupérer. On sort de cette salle. Et là, on a une sauvegarde temporaire. Donc moi, je vais faire un cut là. Et on va se retrouver tout de suite avec le bon émulateur, celui qui est joli. Allez, à tout de suite. Et retour le monde, donc, on reprend la vidéo où, là où je vous avais laissé, on est repassé sur l'émulateur EPSX. Et du coup, petite juste différence, en fait, ça, c'était pendant mes tests que j'avais fait ça. Du coup, au lieu d'avoir des points de lumière, j'ai les points hauts avec James. Euh, Edouard. Alors, là, vous avez une porte, mais qui est fermée par une clé verte. Où est la clé verte ? Bah, tout simplement, elle est ici. Euh, sur... Voilà, il y a des momies avec des noms sur les étiquettes. Vous lisez Valna et Vigna. Vous voyez quelque chose de vert brillant entre les corps. On dirait la clé verte. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre. Valna et Vigna vous bloquent le passage. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre oui ou non. Ou à gros choix. Si vous dites oui, vous allez déclencher un combat contre Valna et Vigna. Malheureusement, vous ne pouvez pas gagner son combat. Tous vos coups vont rater. Donc, La seule solution pour pouvoir récupérer cette clé verte, c'est tout simplement de récupérer des poupées à l'effigie des deux petites filles et de leur rapporter. Et une fois ça fait, vous pouvez récupérer la clé. Donc là, vous pouvez vous continuer. Là, vous avez du whisky. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette salle, mais on avait le puits qui était juste au-dessus. Ou alors c'est donc le couloir suivant. Je ne sais plus. Ah tiens, combat. C'est très bien. Alors ça va être une vidéo chargée en... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais penser à faire ça aussi. Je l'avais fait dans la dernière vidéo, mais... Enfin... Dans la dernière vidéo. Excusez-moi, je suis un peu... Un peu malade. Mais bon, avec Koudelk, il n'y a aucun risque. Sauf si on se trompe de magie, évidemment. Non, pas les blops. Alors attendez, je fais juste la petite modification de formation que je n'arrête pas de parler depuis. Voilà. Comme ça, Edouard, il sera plus rapidement au contact. Et ce sera plus efficace. Donc nouvelle salle. Alors là, vous avez un réservoir d'acide. Vous pouvez récupérer de l'acide, ça sera important pour la suite, évidemment. Mais on n'a rien pour le récupérer. Donc là, on s'en fout. Là, vous avez des balles. Deux carabines. Si vous continuez par ici. J'ai l'impression d'oublier un truc. Mais c'est pas grave. Quelque chose ne va pas. Le signe qu'il y a... Un boss. Et n'importe... Enfin, ce n'est pas n'importe quel boss. Car c'est un truc qui ne ressemble à rien. Et qui n'a pas de nom d'ailleurs. Qu'on parle aux précédents boss. C'est là qu'on va commencer à être dans des phases où les boss n'ont pas de nom. Donc je vais devoir trouver des noms. Alors tu vois... Alors ce n'est pas la première fois que je recorde la vidéo. Donc je vais lui donner le nom que je lui avais donné avant. Albert. Donc Albert, il est dans les 3000 PV. Et il n'aime pas trop le mégalith. Sinon c'est tout. Je n'ai pas plus d'informations. On va augmenter la force d'Edward. Voilà. Vraiment, la seule difficulté que le boss va vous imposer, c'est juste qu'il est un énorme sac APV. Que s'il sent de dégâts ? Par contre, la récompense est à la hauteur du combat. Ah, c'est intéressant ce petit message furtif. L'émulateur qui fait de la merde ? Alors oui, je ne vous ai pas expliqué le problème que j'ai eu, pourquoi j'ai du switcher d'émulateur. C'est tout simplement qu'il y a une fonction dans l'émulateur de PSX qui vous permet de changer de CD. Quand vous avez un RPG à plusieurs CD ou un autre jeu qui nécessite plusieurs CD, c'est plus simple. Et en fait, pour 332 DS, ça fait quand même bien, pour X raisons, à chaque fois que je changeais de CD pour n'importe quel jeu, l'émulateur plantait. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Parce que je vais passer à un sacré moment. Et là, si ça se trouve, en fait, je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, mais je ne m'en souviens pas. Et là, le boss n'a pas poussé son hurlement. Quand j'ai fait ma première tentative, le boss, il était en mode... Voilà. Et du coup, level up ! Alors... On va augmenter les PV de Koudelka, parce qu'elle n'aime pas beaucoup. Pour James, on ne va pas changer. Et pour Edward, on ne va pas changer. Et James, pareil, parce qu'il a déjà 900 PV. Par contre, la surprise n'est pas bien. Donc là, backstatus, troisième item qui nous servira beaucoup plus tard. Et du coup, ça s'est transformé en zone save. C'est bizarre, quand j'ai fait mon essai, on avait gagné deux niveaux avec Koudelka et Edward. Donc là, pas plus à faire dans cette chale. Donc là, vous pouvez continuer vers la droite. Mais en fait, vous allez simplement tomber sur une porte qui a été défoncée. Donc vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc après ce combat, on va s'engonfrer vers le seul accès qui nous reste. Bonjour messieurs. Edward, voilà, prends Scorpion. Voilà, merci Edward. Voilà, maintenant qu'Edward est bien placé, on va pouvoir être tranquille. James, comme toujours, tu vas augmenter l'agilité. Enfin, il a le temps de lancer le sort. Ce qui sera rarement le cas. J'en ai peur. Surtout que sa vitesse, elle a baissé à cause de la masse. Je pense que le prochain niveau, je vais peut-être lui donner 4 points dans la vitesse. Enfin, dans l'agilité. Une planche ? Ouah, si vous voulez. C'est gentil de votre part. Alors du coup, on prend la porte. Voilà, tuer le souterrain est là, normalement. Voilà, ici, vous avez des balles. Même si on ne s'en sert pas des masses. Et c'est tout ce qu'il va faire dans ce couloir. Vous continuez votre chemin tranquillement. ... Fascinant. Absolument fascinant. Ce monastère recèle tant de trésors. Mais, c'est la signature de Montaigna. Et là, c'est un Caravaggio. Incroyable. Vraiment ? Mais comment a-t-on pu les oublier ? Des trésors ? Mais si ces trésors pouvaient être remis au Vatican ? Pour les chrétiens, leur valeur est tout bonnement inestimable. Quelle découverte ! Rappelez-vous ce que fut cet endroit. Ce n'est pas un simple monastère. C'était une prison. Des gens ont été exécutés pour avoir voulu prendre le pouvoir. C'est à eux qu'on a dû voler tous ces objets. Ils ont trempé dans la haine et la trahison. Vous serez maudits si vous vénérez ces objets. Je n'ai ni le temps ni la patience de vous expliquer ce qu'est la foi, mademoiselle. Mais je vais vous dire pourquoi nous avons trouvé ces trésors. Parce que nous les devons au Seigneur. Il nous a guidés. Le Seigneur voit tout. Il sait tout. C'est clair ? Allez prêcher les convertis. Qu'en dites-vous, Edward ? Vous me semblez un peu plus cultivé. Moi, je m'en fiche. Je ne crois qu'aux richesses matérielles. Alors, épargnez-moi vos bons dieuxeries. Vous me décevez. Cela ne m'étonne pas, mais vous me décevez. Ces voleurs valent bien mieux que vous, sans doute. Au moins connaissait-ils, eux, la valeur de ces tableaux... Épargnez-nous votre prêche et essayez de comprendre une chose. Vous ne pouvez pas qualifier tous ces morts de voleurs en quête de trésors. J'ai vu des cadavres de femmes coupées en morceaux parmi ces momies. Et ils étaient encore frais. Oui. C'est étrange. Et c'est à vomir, même quand on a l'habitude de voir des cadavres. Alors, c'est ce couple. Mais pourquoi ? Imbécile ! Imaginez-vous vraiment ces deux aimables chrétiens tués de quelqu'un de sang-froid ? Non. C'est l'œuvre d'êtres envieux et cupides. Des païens nés de la barbarie. Des immigrés. Bref, je refuse de me joindre à ces calomnies. Voilà. C'est... C'est insupportable. Insupportable. Je sais que vous adorez James. On l'adore tous, c'est James. C'est un peu l'oncle raciste. On est tous dans la famille. Alors, chose très importante, on n'oublie pas les flèches. C'est plus des carreaux d'arbalètes. La traduction, bonjour. Et l'arbalètes simple. Que vous ne devez surtout pas oublier. Étant donné que c'est l'une des armes les plus puissantes à distance. Et du coup, les munitions sont rares. Alors là, par contre, vous avez deux chemins. Je ne sais plus s'il y a un chemin qui est fermé. Voilà. Là, il faut la clé rouge, donc on va prendre la porte numéro 2. Pour arriver dans un charmant endroit. Alors là, vous avez l'impression qu'il y avait une porte ici avant, mais plus maintenant. Vous devez chercher une porte ailleurs. Donc ça, on va revenir plus tard. Là, normalement, on n'a rien du tout, il me semble. Effet sonore. Donc prenez les escaliers. Et là, si vous êtes observateur, il y a un truc. Vous voyez quatre signes alignés. Alors ça, c'est très important de les voir pour une énigme qui arrivera bientôt. Et là, vous avez du whisky. Ah non, grand hélice, pardon. Excusez-moi, ça se ressemble. On passe la porte. Et on va s'approcher doucement de cet endroit pour récupérer une tablette en pierre. Tout ce qu'on récupère va vraiment nous servir, ne vous inquiétez pas. Ah bah dis donc, ce mob me dit quelque chose. C'est un peu comme si c'était un boss qu'on avait affronté. Oui, alors certains des boss qu'on a affronté vont devenir des trash pubs. Il ne faut pas vous choquer. Ah bah c'était rapide les points. Bon, c'est pas grave. Pour ça, il est bon, c'est casse-pour. Ah par contre là, ça va être au petit bonheur la chance. Est-ce que ça va être le bon élément ? Non c'était la chance, c'est pas grave. Oh. Un Perlin, pain, pain... Oups. Oui, les ennemis sont pas très très fut-fut, mais c'est pas grave. Surtout le rapproche tôt, je lui dirai rien. Edouard ? Merci Edouard. Et c'est là que je me rends compte que la vidéo va être chargée en un boss. Parce que spoiler, on va level up. On va mettre les points là-dedans. Toi, tu ne changes rien surtout. Et toi, tu ne changes rien non plus. Parce que spoiler, on va affronter un autre boss. Et une épée, c'est très bien. On va juste voir l'élément. Mystique. Vraiment. Genre le pire truc qu'on peut avoir en armes. Alors en fait, en mystique, je vous explique, c'est grosso merdé, vous ne faites pas de dégâts, mais vous volez les MP, les points de manade de vos ennemis. Et enfin, c'est pas très intéressant. Donc là, on récupère une statue lion et aussi un ours. Mais surtout, il y a une lettre dedans. Donc on va prendre la lettre. Et du coup, on va se faire une petite lecture malaisante, comme la dernière. Je sais que vous avez vraiment beaucoup aimé. Lettre ancienne, il est écrit, il a exécuté le rituel secret pour oublier la douleur de l'amour. Que les hommes soient sauvés par la lumière divine. Je vous le donne dans le mille, ça sera pour une ennemis. Plus qu'à passer la porte et nous tombons dans un bénitier. Bénitier, c'est magique. Et si on s'approche du bénitier qu'on monte, qu'est-ce qui se passe ? Un petit boss qui ressemble à rien. Encore une fois. Donc, boss qui n'a pas de nom, je vais l'appeler démon. En l'occurrence, il est rapide. Oula, non mais dis donc. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'approche plus. Alors, subtilité de ce boss. Donc, il a 2900 PV environ. Il est de type O. Donc, normalement le type O, il ne faut pas utiliser le feu, mais la faiblesse du boss, c'est le feu. Là, d'ailleurs, il est en train de préparer une magie quand il danse. Et j'ai complètement oublié de m'équiper de la dague avec Edouard. Il va perdre son tour, c'est pas grave. Alors, par contre, on va faire une petite sécurité parce que, vu qu'il y a certains coups qui peuvent faire reculer les personnages, Edouard peut se retrouver dans la merde. Ok. Bon, combat qui n'a rien de difficile. Là, il encaisse bien. Et il arrive à faire des dégâts à coups d'Elka, ce qui est quand même pas mal. Ah, écoute, Elka et James ne peuvent plus se servir de la magie. Comme on est heureux. Recule. Du coup, on va devoir vite... C'est le panacé qui soigne les altérations d'état. Il me semble pas que vous ayez des accessoires dans le jeu qui vous permettent de résister aux altérations d'état. J'ai pas souvenir de ça. Et j'ai pas fait le compte de combien de PV il a perdu jusqu'à maintenant, mais ça va continuer avec Koudelka. Koudelka qui n'a pas le temps. Dieu, les dégâts commencent à être... Enfin, il y a moins ou moins de dégâts là. Oui, alors du coup, toi, t'as pas pu lancer ta magie. Heureusement, les items s'utilisent instantanément. Ça nous évite des angoisses pour... Oh, tu vas encore reculer, hein. Ah non, parce qu'il est reculé au max là, donc... Ça fait des combos, dis donc. Toi, tu vas peut-être soigner Edouard. ... 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 aurait pu lui rester beaucoup de PV. En fait, c'est ça le truc. Les combats sont pas forcément durs à part 2-3 combats. Le seul truc, c'est que les boss peuvent être littéralement des sacs à PV. Bon, Edouard, finis ça, s'il te plaît. Je te déteste, Edouard. C'est le cas, s'il te plaît. Il ne servira à rien dessus, je pense qu'on va l'avoir. Voilà, merci. Du coup, là, je pense qu'on a bien gagné un level-up. Merci. Alors, on va reprendre cette up-là. Oh, 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 qu'est-ce qu'il y a deux niveaux ? Bon, alors, je passe les level-up assez vite, mais étant donné que je vous ai expliqué comment je les montais... Du coup, il y a une corde de démon, donc je vais l'appeler démon, ce qui me parait logique. Et du coup, on a purifié le bénitier, ce qui va nous permettre de sauvegarder. Et je vous l'annonce gentiment, on va arrêter la vidéo-là. Et surtout, on va... Moi, de mon côté, je vais level-up ici, étant donné que le bénitier est le meilleur endroit au CD2 pour prendre des niveaux. Mais genre, vraiment. Bon. Donc, je vais en profiter pour vous enregistrer la... Enfin, une fois que j'aurai fait mon level-up, je vous enregistrerai la vidéo bonus. Puis, on reprendra ça tranquillement. Bon, alors, les vidéos bonus, je les enverrai une fois le CD terminé. Je trouve ça plus logique de faire comme ça. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire, donc on va se dire au revoir et bisous les enfants.